Musique Mesdames et messieurs, vous regardez les nouvelles en français, je suis Amalia Chaumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Le président Ermena Cabra Amion a adressé ses félicitations au 46e président des Etats-Unis Joe Biden, Vitaly Balassanian, chef de facto de l'Artsar. Entretien avec le député Simon Taronian. Entretien avec Armina de Pékin. La Turquie fait des provocations en Méditerranée orientale, dont l'Artsar, Pompéo. Cinq joyaux de la littérature arménienne médiévale sont disponibles en anglais. Des timbres sur le thème « Monument historique et culturel » d'Arménie ont été mis en circulation. Monsieur le Président, je vous adresse en mon nom et en nom du peuple arménien d'Arménie occidentale, nos plus chaleureuses félicitations pour votre victoire aux élections présidentielles, qui étant fait une victoire pour les Etats indépendants. Ces femmes et ces hommes, qui dans le passé ont cru aux valeurs d'honnêteté et de liberté des Etats-Unis d'Amérique, sont aujourd'hui défendus vigorueusement. Ces Etats-Unis d'Amérique, qui pour témoigner que la justice, la démocratie et la liberté sont les fondements de la première puissance mondiale représentée par son Sénat, ont reconnu le 11 mai 1920 une république d'Arménie sur le territoire de l'Arménie occidentale et ont accepté le mandat du 28e président américain Woodrow Wilson pour la délivrance d'une sentence arbitrale, le 22 novembre 1920, tranchant les frontières internationales entre la Turquie et l'État de l'Arménie. Cette Arménie qui a déjà été reconnue par les puissances alliées de facto le 19 janvier 1920, à la conférence de Paris, par les Etats-Unis de facto le 23 avril 1920, et de jour le 11 mai 1920, suite à la conférence de Saint-Rebo, appuyée par le traité de paix signé à Sèvres le 10 août 1920, ces Etats-Unis d'Amérique, qui de façon claire et explicite ont signé la Convention par la prévention et la répression du crime du génocide, massacreture des Arméniens, comme crime du génocide sur la base de la définition de M. Raphaël Lombkine, élevé au rang de justice pour l'Arménie, au nom de l'Arménie occidentale, le 7 novembre 2016. Ces Etats-Unis d'Amérique, qui ont exprimé aujourd'hui un rejet sincère de la poursuite de cette injustice dans le monde, et ont décidé de vous accorder toute leur confiance pour sauvegarder les valeurs et les vertus qu'on en fait réellement une superpuissance. M. le Président, nous sommes des générations de survivants du génocide impatients de voir aujourd'hui les Etats-Unis d'Amérique sous votre leadership, en espérant la réalisation des droits du peuple arménien par le biais du droit des Etats relatifs à la Convention de Montevideo, approuvée par l'Arménie occidentale le 1er octobre 2016, et de prendre la décision audacieuse d'entaminer l'Équator de cette subsistance juridique correspondante à la sentence arbitrale du président Woodrow Wilson. M. le Président, je vous félicite et félicite la nation américaine, consciencieuse et active. Nous vous tendons une main constructive et fraternelle pour que nos deux nations puissent travailler ensemble et jeter les bases d'un avenir meilleur pour l'humanité, tout entier sous l'églige de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité, dans le respect de nos ressources génétiques, et pour que plus jamais ne se fasse de déplacements forcés des personnes ou des plans systématiques d'extrimination des peuples de la Terre. Nous sommes convaincus qu'aujourd'hui les grandes puissances du monde ont une chance réelle de corriger les erreurs du passé et d'adopter justement le droit international, principe fondamental de la paix, sans lequel le monde serait un chaos gouverné par la barbarie, comme nous pouvons le constater actuellement dans la République d'Artsar, qui a subi 44 jours d'offensives militaires prépétrées par l'armée turco-azéri renforcée par les ordres djihadistes de Syrie. En nous rendant justice, Monsieur le Président, vous nous permettez de nous associer à la réelle prise en charge de notre destinée dans l'accompagnement d'un destin mondial dont vous avez aujourd'hui le leadership. Vous souhaitons un prompt réétablissement, respectueusement, Arménak Abrahmyen, président de la République d'Arménie Occidentale. Le président de l'Artsar, Arekhar Utzinyon, a annoncé hier le lancement des consultations politiques de la formation d'un gouvernement d'accord national pour la sécurité et le développement de la patrie et de bien-être du peuple. Il y a des informations selon lesquelles, avant l'annonce, Arekhar Utzinyon a tendu la main aux anciennes autorités de l'Artsar, a offert de mettre de côté tous les désaccords précédents et s'est mis à réparer l'épine dorsale du reste de la patrie. En particulier, Vitaly Balassagnon s'est vu proposer de reprendre le poste de l'ancien secrétaire du Conseil national de sécurité, dont Bako Saakien, la renvoyer à la demande de Nicole Pachignon. Le président Arménak Abrahmyen a adressé ses félicitations au général Vitaly Balassagnon, qui est bien conscient de la responsabilité de l'affaire qui l'attend. Sur Western Arménia TV, le député de l'Arménie occidental Simon Talonien a analysé la situation actuelle après la guerre de l'Artsar, a parlé des problèmes des droits des réfugiés et des personnes déplacées, des territoires nouvellement occupés par l'Azerbaïdjan et du fait qu'ils étaient historiquement arméniens. Arménia de Pékin, notre arme et notre cerveau. À la télévision arménienne occidentale, Arménia de Pékin, un expert de l'Azerbaïdjan, a analysé les changements de politique étrangère et intérieure en Arménie, la politique menée par le gouvernement actuel et les erreurs diplomatiques. Elle a référé la situation en Arménie et en Azerbaïdjan avant le début de la guerre, puis après le cessez-le-feu signé. À la question que maintenant ou plus tard il y aura une guerre des ressources et qu'il est évident que l'on demi dépasse en ressources, quelle sera notre arme ? La réponse était claire, que notre arme ne sera que le cerveau. La Turquie s'oppose aux principes et aux activités de l'Alliance de l'Atlantique Nord, divisant ainsi l'unité de l'Alliance. Cela a été annoncé par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, a rapporté l'agence Athens News citant des sources diplomatiques grecques. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré dans un discours inhabituel de l'OTAN que la Turquie s'oppose aux principes et activités de l'OTAN, divisant ainsi l'unité de l'Alliance. En particulier, Pompeo a souligné les provocations de la Turquie en Méditerranée orientale, en Libye, en Syrie et en Artsakh, indique le communiqué rapporté par l'agence de presse TASS. Sofen Al-Mignaka annonce la publication prochaine des cinq joyaux de la littérature médiévale arménienne. Ce sont les premières éditions de notre nouvelle série bilanque qui placent le texte arménien original à gauche et la tradition anglaise correspondante à droite. Elle sera publiée le 1er décembre 2020. Les cinq livres publiés sont L'histoire d'Aristakes Lastivertsi, L'histoire d'Arvan de Mofses Dachuranti, Chronologie de Matthéos Urhaetsi, Chronologie de Sambats Parapet, L'histoire de la nation de Grikor Aknertsi. Le 30 novembre 2020, trois timbres dédiés au thème monument historique et culturel d'Arménie ont été mis en circulation. En plus des timbres, le High Post a émis un bon de dons. Le chiffre d'affaires de la vente des coupons sera utilisé pour préserver les monuments historiques et culturels en Arménie. Les timbres représentent le pont Agarakadur de la région de Bayotsor, le monastère de Marmachin de la région de Chirac, le temple de Yeriruik, situé dans la région de Chirac. Le but de ce programme est de contribuer à la préservation et à la vulgarisation des monuments historiques et culturels les plus menacés, assurer la participation du public et des invités arrivant en Arménie aux efforts de préservation du patrimoine historique et culturel. Je vous remercie d'avoir regardé et à la fin de notre numéro, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble traditionnel de chant et de danse Nubar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est tout ce que nous avions préparé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.